Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égale à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égale à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi ? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale à 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale à 2. Donc, elle est vraie pour n est égale à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5. Et aussi pour 6. Et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que, on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre, si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant, de numéro 4 plus 1, doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé, appelé démonstration par récurrence, pour prouver cette formule-là. 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus etc. jusqu'à un nombre naturel n quelconque au carré. C'est la même chose que ce nombre naturel n fois le nombre suivant, c'est-à-dire n plus 1, fois 2n plus 1, divisé par 6. Démontrons d'abord cette formule pour n est égal à 1. Le membre de gauche de cette égalité, c'est donc de 1 au carré jusqu'à 1 au carré, c'est-à-dire 1 au carré. Et le membre de droite de cette égalité s'obtient en remplaçant n là, là et là par 1. C'est ainsi que nous obtenons cette fraction-là. Cette fraction vaut 1 fois 2 fois 3 divisé par 6, c'est-à-dire 1. Donc cette formule est correcte si et seulement si 1 est égal à 1, ce qui est évident. Donc pour n égale 1, la formule est démontrée. Maintenant nous supposons la formule correcte pour n est égal à k. Donc nous recopions simplement cette formule-là en remplaçant le n là, là, là et là par k. Donc nous supposons que cette formule est vraie. Et à partir de cette supposition, nous allons démontrer que la même formule doit aussi être vraie lorsque n est égal à k plus 1. Donc cette fois-ci, la somme va de 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, jusqu'à k plus 1 au carré. Et nous souhaitons démontrer que la somme de tous ces carrés est égale à dernier nombre k plus 1 fois le nombre suivant, c'est-à-dire k plus 1 plus 1 fois 2 fois ce dernier nombre k plus 1 plus 1 divisé par 6. Et pour démontrer cela, nous considérons cette somme de 1, 2, 3 jusqu'à k plus 1 d'abord comme somme de 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à k au carré, et puis on additionne le dernier carré. Cette somme de 1 au carré jusqu'à k au carré vaut, par hypothèse de récurrence, cette fraction-là. Donc cette somme des k premiers carrés en commençant par 1 peut être remplacée par cette fraction. Donc faisons ça, voilà c'est fait. Maintenant ce carré-là, on va le mettre sur 6, donc en haut on doit également multiplier par 6, ainsi les deux fractions ont le même dénominateur, et pour les additionner, il suffit d'additionner les numérateurs. Dans cette somme, nous pouvons mettre le k plus 1 en évidence, et entre parenthèses, il restera k fois 2k, c'est-à-dire 2k carré, plus k fois 1, c'est-à-dire k, plus 6 fois k, c'est-à-dire 6k, plus 6 fois 1, c'est-à-dire 6. Cette somme-là, elle vaut 2k carré, plus 7k, plus 6. On voit de suite qu'on peut mettre ici k plus 2 en évidence, vu que la valeur particulière, moins 2, annule ce trinôme du deuxième degré. Si nous remplaçons k là et là par moins 2, nous obtenons 8, plus 6, ça fait 14, moins 14, ça fait bien 0. Donc il y a moyen de factoriser ce trinôme du second degré, par exemple, par la grille d'Orner. puisqu'on pourra mettre k plus 2 en évidence, k plus 2, c'est k moins moins 2, donc là, nous mettons le moins 2. Ici, nous mettons les coefficients de k dans ce trinôme ordonné. Donc c'est bien 2, 7, 6. 2, 7, 6. Le 2 qui est là, on le glisse vers le bas et on l'écrit ici. Voilà, c'est fait. Maintenant, moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Produit qu'on écrit là, donc là, on inscrit moins 4. Verticalement, on additionne. 7 plus moins 4, ça fait 3. Cette somme, on l'écrit ici. Voilà ce 3. Ensuite, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Produit qu'on écrit là, moins 6. Et 6 plus moins 6, ça, ça fait 0. Il faut absolument trouver 0 comme reste de la division de ce polynôme par k moins 2. Et alors, ce polynôme, c'est la même chose que k moins 2, c'est-à-dire k plus 2, fois 2 fois k plus 3. Autrement dit, ce trinôme, c'est la même chose que k plus 2, fois 2 k plus 3. Et justement, ce k plus 2, on peut l'écrire sous cette forme-là. C'est bien k plus 1 plus 1. Et 2 k plus 3 peut être écrit sous la forme 2 k plus 2 plus 1. Et dans 2 k plus 2, on peut mettre le 2 en évidence. Et c'est ainsi qu'on trouve bien la fraction qu'on souhaitait trouver. Donc, cette formule est bien correcte pour n'importe quel nombre naturel n. est bien.